Demain, il fera beau. C'est avec ce single que le slameur africain d'origine togolaise, Caporal Wisdom, a décroché en 2015 le prix du clip patriote. C'était au Togo Video Music Award. Dans la même année, il a été le meilleur artiste parolier messager cette fois au Hall Music Award avec son titre, Miyabe Paradiso. Et puis le 27 avril 2016, il sort enfin son tout premier album composé de 13 titres, coiffé d'un hommage à Papawemba, décédé le 24 avril 2016. C'est un album de 12 titres, plus un 13e titre qui est un titre inédit, un son qui a rendu hommage à Papawemba. Du coup, c'était une inspiration venue le jour de son décès. Déjà à 20h, le 24 avril à 20h, on a déjà lancé le son. Et dans le son, j'ai dit, oui, papa, tu es mort le 24 avril. Trois jours après, je te ressusciterai sur mon album. Et voilà, les gens ont exigé à ce que le son soit sur l'album. Et ça a fait qu'en deux jours, on a été obligés de rédupliquer l'album parce que tout était déjà prêt. De son vrai nom, Konke et Kwe Rolla Wisdom, Caporal Wisdom fait ses premiers pas dans l'arène musicale en 2004 en tant que danseur. Et depuis 2011, il est devenu un accro du slam, un genre musical qu'il pratique avec beaucoup d'authenticité. Le slameur est vrai. Le slameur dit des réalités, raconte des histoires dans lesquelles tout le monde peut se retrouver facilement. Donc, on ne peut pas mentir en slam. On ne peut pas mentir en slam. Par exemple, raconter l'histoire de Kayamanga, si c'est mentir. Tout le monde sait que oui, l'histoire, c'est l'histoire. On ne peut pas mentir. Donc, pour moi, l'islam, c'est un art en devenir. Caporal Wisdom traite des sujets de société. Il évoque sur son tout premier album l'intégration africaine, l'unité africaine et la réconciliation dans un style plutôt original. Ses projets, des concours de slam en vue, afin de donner aux jeunes le goût de ce style musical et d'être tourné dans la sous-région. Sous-titrage Société Radio-Canada